Bonjour, comment vas-tu? Je m'appelle Pascale et aujourd'hui, on est rendu à la sixième heure du compte sur un autre blog de maman. Je vais te lire un Phil et Sophie, ça s'appelle Je suis courageuse. Puis si tu te rappelles, lors de ma troisième heure du compte, je t'avais lu deux Phil et Sophie. Puis aujourd'hui, ça va être l'histoire de Sophie. Des fois c'est Phil, des fois c'est Sophie, ce sont des jumeaux. Est-ce que tu es prêt? Oui, c'est parti. Donc, je suis courageuse. Tu sais sûrement ce que ça veut dire. Alors, Sophie est en route vers son cours de natation. Elle tremble et elle a envie de pleurer car elle a très peur. Des fois on a peur de l'eau. La dernière fois que Sophie est allée à la piscine, l'eau est entrée dans ses lunettes et son nez, c'était douloureux. Ah, ça faisait mal. Oui, de l'eau dans le nez. Ah! Maintenant qu'elle se tient au bord de la piscine, Sophie grelotte et elle a froid. Son cœur bat la chamade. Pou-poum, pou-poum, pou-poum. Son cœur bat très, très vite. Phil, qui patauge déjà dans l'eau, se rappelle avoir déjà eu très peur lui aussi lorsqu'il a appris à faire du vélo. Lui, c'est le vélo qui lui faisait peur. À ce moment-là, un ami lui avait conseillé de s'asseoir, de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux et de s'imaginer en train de réussir sa balade à vélo. Il a fait de la visualisation positive. Il s'est imaginé en train de réussir. Il avait de loin préféré s'imaginer triomphant sur sa monture que dégringolant au sol après une vilaine chute. Il s'est imaginé bien fier de lui. Ses belles images lui avaient donné le courage de chevaucher sa bicyclette. Il avait alors ressenti une immense fierté d'avoir ignoré ses pensées négatives qui lui inspirait la peur. Il faut chasser les mauvaises pensées quand on a peur. On met des images de réussite dans notre tête. Voyant que Sophie tremble de peur, Phil lui fait peur du truc fantastique de son amie. « Hé, Sophie! Imagine-toi en train de nager comme une championne! » lui dit-il. « Sophie ferme les yeux et s'imagine comme une sirène dans la piscine. Elle se sent déjà mieux! » Grâce à ses belles pensées, Sophie s'élance en toute sécurité et a confiance en son courage. Elle descend dans l'eau. Elle se sent vraiment soulagée et très fière d'elle en suivant Phil dans la piscine. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un en qui on a confiance pour faire ses expériences-là en premier. Fais comme Sophie et choisis de t'imaginer en train de réussir les défis que tu rencontres. Choisis d'avoir du courage. Est-ce que l'histoire de Sophie te fait penser à toi? Est-ce que tu as déjà eu peur de quelque chose? Oui! Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Est-ce qu'on t'avait dit d'avoir des belles pensées? De t'imaginer en train de réussir comme Sophie? Alors, j'espère que tu as aimé mon histoire et on se revoit samedi prochain!